5 000 ! Non, 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 mais vous êtes des malades. 5 000 sur la chaîne, vous êtes des fous. Plus sincèrement, un grand merci à vous. Je ne pensais jamais atteindre ce chiffre un jour, c'est un truc de dingue. J'aime ce que je fais, j'ai encore plein d'objectifs à remplir et j'espère que cette aventure continuera encore très longtemps. Et je vous l'avais promis, pour les 5 000 abonnés, je vais faire une vidéo sur ma collection et celle-ci arrive dès dimanche prochain. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des deux relaunchs qui affolent ce mois de juin, mais aussi le mois de juillet, DC Rebirth et Marvel No! 2. Qui a gagné pour moi ce duel entre guillemets de relaunch ? Eh bien, vous allez le savoir juste après le générique. Ah oui, et bonjour quand même. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour juger un éditeur. Je ne vais pas dire, toi tu fais du bon boulot, toi tu fais du mauvais travail. Moi-même, si j'étais éditeur, je ne pense pas que je ferais un meilleur travail. Toutefois, on est là pour désigner un grand gagnant. Mais avant d'en désigner un, il faut d'abord présenter les deux compétiteurs. Dans cette vidéo, mon objectif tout d'abord va être de vous présenter ces deux relaunchs, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place par Urban Comics, mais aussi par Panini Comics pour vous proposer ces deux relaunchs. Et ensuite, j'essaierai objectivement de vous donner mon grand gagnant. Ah oui, et je précise, dans cette vidéo, je ne parlerai que de kiosques, tout simplement parce qu'il y a un peu de retard, ouais, bon, beaucoup de retard chez Panini Comics en librairie. On commence donc avec Urban Comics, qui pour son relaunch DC Rebirth a mis en place 4 kiosques mensuels différents. Batman Rebirth et Justice League Rebirth qui ont commencé en juin. Les récits complets qui ont débuté en mai. et Suicide Squad Rebirth qui commencent en juillet. Le kiosque Batman Rebirth se compose des séries Batman Rebirth, Detective Comics, Nightwing, et à partir du numéro 3 arrivera la série All-Star Batman. Le kiosque Justice League se compose des séries Justice League, Action Comics, Flash et Al Jordan and the Green Lantern Corps. Enfin, le kiosque Suicide Squad est quant à lui composé des séries Suicide Squad, bien sûr, Harley Quinn et Deathstroke. Et comment oublier le dernier kiosque qui est pour moi une belle amélioration de la part d'Urban Comics ? Ils ont enfin écouté leur lecteur et proposent un kiosque récit complet qui sortira tous les mois. Celui-ci proposera des arcs complets avec des séries qui n'ont pas trouvé leur place dans les publications d'Urban Comics. Par exemple, le premier proposait la première saga des Titans, le deuxième est consacré à la première saga des Birds of Prey, mais on aura d'autres prochainement comme Poison Ivy ou encore même Aquaman. Niveau contenu, il est difficile de donner un avis vu que je n'ai lu que quelques numéros. Mais dans sa globalité, le DC Rebirth débute plutôt bien, même si, pour moi, il n'est pas à la hauteur des New 52. J'attends d'en voir un peu plus des autres séries qui sortiront soit en récit complet, soit en librairie. Côté édition parce qu'il faut quand même en parler, Urban Comics privilégie de nouveaux kiosques, un nouveau format au kiosque, un format un peu plus grand comme vous voyez, et vous le voyez aussi avec les reflets, un format brillant. Un format qui, comme vous pouvez le remarquer, est totalement différent de l'ancien. A peu près tous les kiosques sont proposés au prix de 5,90€ pour environ 180 pages. Du côté de chez Panini Comics, c'est un peu pareil qu'Urban Comics. Il y a des kiosques qui commencent en juin et d'autres qui commencent en juillet. En juin commence donc le kiosque Deadpool, qui se compose des séries Deadpool, Spider-Man, Deadpool et Deadpool Mercs for Money. Le kiosque Iron Man et Avengers, qui est très bien fourni avec quand même Captain America Sam Wilson, Invincible Iron Man, Captain America Steve Rogers, Mighty Thor, Infamous Iron Man et enfin Mighty Captain Marvel. Le kiosque Gardien de la Galaxie qui se compose, quant à lui, des séries Gardien de la Galaxie, Gamora, Star-Lord et Rocket Raccoon. Et enfin le kiosque Spider-Man, où l'on retrouve Amazing Spider-Man. La série Spider-Man mettant en scène Miles Morales, mais aussi la série Spider-Man Renew Your Vos, qui se passe dans un univers parallèle, où Peter Parker est marié à Mary Jane et a eu une petite fille. En juillet on retrouve le kiosque X-Men, qui se compose des séries Extraordinary X-Men, All New X-Men, Uncanny X-Men, All Man Logan et All New Wolverine. Et enfin le kiosque Avengers, qui se compose des séries Avengers, Champions, Uncanny Avengers et New Avengers. A noter quand même la présence du crossover Inhumain vs X-Men, qui va dévoiler l'une des plus grandes guerres prévues depuis le début du All New All Different de Marvel, la guerre entre les inhumains et les X-Men. On retrouve bien sûr plein de kiosques bimestriel, trimestriel et j'en passe, avec notamment des sagas complètes comme le Marvel Saga ou encore le Marvel Universe. Côté contenu, je ne peux pas vraiment trop en parler, vu que je n'ai lu que Spider-Man, mais bon dans l'ensemble c'est quand même un relaunch, donc on garde la même continuité, donc les séries sont toujours de même qualité. Du côté de chez Panini Comics, on reste sur le même format, alors il faut quand même faire attention, il y a certains kiosques qui sont proposés au prix de 4,90€ pour 96 pages, et d'autres proposés au prix de 5,50€ pour 128 pages. Par exemple le kiosque Spider-Man que j'ai entre les mains est proposé au prix de 4,90€ tout simplement, parce qu'il n'y a pas énormément de séries, alors que le kiosque Iron Man et Avengers est quant à lui proposé au prix de 5,50€ tout simplement parce qu'il y a beaucoup de séries. Voilà du coup pour la présentation des dispositifs mis en place par Panini Comics et Urban Comics. Concernant le contenu, je ne vais pas trop en parler, tout simplement parce que ce n'est pas égal, je n'ai pas tout lu du Marvel Now 2, ni tout lu de DC Rebirth. Après si je devais quand même donner un avis, il faut savoir que Marvel m'a grandement déçu ces derniers temps, notamment avec Civil War 2. On arrive donc à la chose que vous attendez tous, mon grand gagnant est, roulement de tambour, DC Rebirth. Incontestablement, Urban Comics et DC Comics a remporté ce « duel » entre guillemets. Avec une nouvelle bonne ligne éditoriale en kiosque, Urban Comics a toutes les clés pour que son relaunch soit durable et qu'il plaise à beaucoup de monde. Sans parler du contenu qui pour moi est un cran en dessous des New 52, cela reste vraiment cool d'avoir des kiosques aussi consistants à un prix aussi bas. Les nouveaux récits complets sont vraiment une très bonne idée de la part d'Urban Comics, même si Panini Comics le fait déjà depuis quelques temps. Cela va permettre de découvrir des séries qui n'ont malheureusement pas trouvé leur place dans les autres publications d'Urban Comics. Je reprocherai quand même l'absence d'un kiosque Superman, qui pour moi avait quasiment sa place dans ce relaunch, vu les nombreuses séries qui nous sont proposées lors du DC Rebirth. Néanmoins, et on revient tout le temps à la même question, il ne faut pas blâmer Panini Comics quand même. Marvel propose déjà depuis quelques années un fonctionnement en saison, et du coup on a un nouveau relaunch par an. Et malheureusement, Panini Comics doit se dépatouiller avec ça. Surtout que ce Marvel Now 2 n'est même pas un vrai relaunch, mais plutôt un semi-relaunch. Des séries s'arrêtent, d'autres commencent et d'autres se terminent. Enfin bref, c'est un vrai foutoir, ça ne dérange pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de lecteurs qui sont dérangés par ce nouveau fonctionnement. Au final, le DC Rebirth est un peu plus prometteur que le Marvel Now 2, que ce soit au niveau du contenu ou au niveau de la qualité de l'édition proposée par Urban Comics. Et pour vous qui a gagné ce duel de relaunch, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je tenais vraiment à la faire tout simplement parce que ça fait déjà pas mal de temps que j'ai abandonné mes lectures comics spéciales kiosques, et je voulais cette fois-ci vous parler des kiosques, sans trop vous parler du contenu non plus, mais cela permet surtout à des débutants de découvrir les deux nouveaux relaunchs, car au final, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont de nouveaux relaunchs qui vont permettre à de nouveaux débutants de commencer les comics, et ça c'est quand même hyper important. Quant à mes choix, car je sais que ça intéresse certains d'entre vous, je prendrai tous les kiosques DC Rebirth, et quant au Marvel No 2, je ne prendrai que les kiosques Spider-Man et X-Men, ainsi que le crossover Inhumain vs X-Men, que j'attends déjà depuis quelques mois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, d'ici là, lisez des comics et parlez-en autour de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501